Musique On ouvre la Bible donc ensemble et le thème ce matin c'est comment rendre notre prière efficace. Et j'ai voulu remodeler un petit peu cette notion de prière. J'aimerais introduire avec ce verset qui peut-être pour quelques-uns d'entre nous ou d'entre vous pourrait sembler étonnant d'appuyer dans un premier temps cette série sur la prière efficace pour 2015. Avec ce verset de Daniel au chapitre 9 et au verset 23. Il est dit ceci, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Alors sois attentif à la parole et comprends la vision. Le contexte de ce verset, afin de ne pas sortir du texte, est un homme, Daniel ici, qui se retrouve lui-même mais également son peuple dans une situation périlleuse, particulière. Et donc il décide de prendre un temps avec Dieu, de jeûner, de prier et de pouvoir chercher la face de Dieu afin d'avoir cette faveur de Dieu sur le peuple et sur sa vie. Et il y a dans ce verset une véritable richesse qu'on va essayer au fur et à mesure de ces dimanches de développer. La Bible nous dit qu'au moment où il a commencé à prier, la parole est sortie. Pas sa parole à lui. Bien sûr que quand vous commencez à prier, votre parole se met en action. Mais ici c'est la parole de Dieu qui sort en réponse à la prière. Vous me suivez ? Et l'ange qui lui répond ici, lui dit, je viens maintenant pour t'annoncer cette parole parce que tu es un bien-aimé. Est-ce que vous êtes un bien-aimé, une bien-aimée ce matin du Seigneur ? Il y en a cinq, six, d'accord. Les autres tant pis pour vous. En tout cas pour ceux qui croient qu'ils sont des bien-aimés du Seigneur, et bien la parole est sortie. Et le Dieu vivant et vrai vient pour nous l'annoncer. Et il souhaite que nous puissions être attentifs à cette parole. Et pas simplement attentifs à la parole, mais de comprendre également la vision de Dieu. La notion de la prière dans le monde a toujours été une clé pour des actions de ce qu'on va appeler dans notre jargon des réveils spirituels. On parle souvent de la prière, c'est un sujet récurrent dans l'église, au travers des chrétiens, mais pas simplement au travers des chrétiens. Énormément de dénominations, énormément de mouvances religieuses parlent de la prière. Lorsqu'il y a quelque temps j'ai été invité en Corée du Sud lors d'une convention sur la croissance des églises dans le monde, nous avons eu l'occasion de partager avec David Yon-Guichaud. Et il y a là le témoignage de ce pasteur qui est assez intéressant. Plus de 800 000 membres aujourd'hui, alors qu'il était dans un pays bouddhiste. Plus de 35 000 cellules de prière dans toute la ville. Une croissance exponentielle. Il a aujourd'hui un peu plus de 80 ans, il arrive à la fin de sa vie. Et quelqu'un qui était là l'a interrogé pour lui dire, mais frère, est-ce que vous pouvez nous donner le secret ? Vous savez que vous avez beaucoup de gens qui sont à la recherche de la recette magique. Ils sont à la recherche de la méthode qui va faire croître l'église, ils sont à la recherche des principes, ils sont à la recherche des cinq clés, des quatre étapes, des trois pas qu'il va falloir faire pour pouvoir... Alors je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas besoin de méthodologie, si nous en avons besoin. Parce que sans méthodologie, on n'avance pas. Et c'est un ensemble de choses. Ceux qui disent, non, non, moi je ne suis qu'inspiré par le Saint-Esprit, on voit le résultat. Parce que de toute façon, ça ne produit pas plus de fruits. On a besoin d'être inspiré du Saint-Esprit afin qu'il entre dans notre méthodologie de travail. Afin de pouvoir avoir des normes. Quand vous comparez, par exemple, deux hommes, comment dirais-je, qui ont été utilisés par Dieu, il y a bien des siècles en arrière. Il y en a un en Angleterre qui rassemblait des foules incroyables. Il prêchait déjà à l'époque, il n'y avait pas des stades comme maintenant aussi nombreux, mais sur les places publiques, dans les lieux les plus vastes, cet homme traversait à cheval les contrées, les monts, les villes, les villages. Les gens se rassemblaient, ils prêchaient l'évangile et il y avait des actions de Dieu extraordinaires. Mais aujourd'hui, personne ne se souvient de son nom. Même pas moi, à l'instant, je suis en train de vous le parler parce que je ne l'ai pas noté, mais je pourrais vous le donner. Et c'est un évangéliste, il y a quelques récits de lui, un homme qui a fait un travail incroyable, mais personne ne le connaît aujourd'hui. Et c'était un contemporain de John Wesley. Ah, John Wesley, vous avez déjà entendu parler de John Wesley ? John Wesley n'a jamais rassemblé de foules. Il n'a jamais prêché à des milliers de personnes. Mais John Wesley a lui aussi circulé les monts, les campagnes, les villages. Il a prêché devant des auditoires parfois où il y avait deux personnes, trois personnes. Mais il a mis en place une méthodologie concernant l'évangile qui s'appelle aujourd'hui le mouvement des méthodistes. Et ça, des siècles plus tard, on s'en rappelle encore aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons besoin de comprendre que c'est tout un ensemble de choses. Et ce n'est pas à être simplement exclusif, mais de comprendre comment Dieu œuvre et travaille. Ici, en Corée du Sud, il y a eu un travail vraiment extraordinaire. Et quelqu'un lui a dit, donc, c'est quoi le secret ? Et cette personne s'attendait certainement à ce que, bien, il y ait enfin la méthode qui agisse, qui intervienne. Ici, c'est le bâtiment de l'église principale à Séoul. Il doit y avoir encore une ou deux. Il y a douze cultes de douze mille personnes. Et vous avez là un temps d'intercession de prière. Il y a une ferveur, il y a un désir de voir leur ville, leur pays être changé, être transformé. Et David Yon-Guichaud a répondu à cet homme et lui a dit, voilà, mon premier secret, c'est qu'il faut commencer par la prière. Mon deuxième secret, c'est qu'il faut continuer par la prière. Et la troisième étape, maintenant, c'est qu'il faut poursuivre par la prière. La Corée, pays bouddhiste, est devenue en 60 ans l'un des pays qui a vécu le plus grand réveil spirituel au travers de la croissance et l'exponentielle implantation d'églises. Il y a plus de Coréens le dimanche matin qui se rassemblent dans les églises que de chrétiens évangéliques de toute dénomination dans toute l'Europe. Il dira, la prière, c'est la respiration spirituelle des chrétiens. Comme l'homme doit respirer pour rester en vie, bien de même, le croyant, le chrétien, doit prier pour rester spirituellement en vie. Quand nous parlons prière, je suis sûr que déjà à cet instant, et peut-être même simplement en lisant le titre tout à l'heure, plusieurs choses sont venues déjà à votre esprit. « Oh, il va encore nous parler de la prière. Ça fait des décennies qu'on entend parler de la prière. Oh, mais la notion de la prière, mais on sait qu'on doit prier, etc. » Et en fonction de notre éducation, on se rend compte qu'on pourrait imaginer tellement de choses. En fonction de notre éducation, peut-être que certains au milieu de nous ce matin pensent que voilà, voilà un thème fastidieux, un thème qui va être fatigant. D'autres pourraient dire tout simplement, peut-être pour les plus anciens d'entre nous, que ça vous rappellerait quelques années passées dans un couvent où on vous a obligé peut-être à prier, à faire certaines prières dans certaines positions peut-être. Ou alors, vous vous imaginez en pleine montagne, dans la nature, parce que pour vous, c'est là que cet endroit est favorable pour vous rapprocher de Dieu. Ou encore, que finalement la prière ce n'est pas pour vous, parce que finalement vous ne voyez pas comment vous pourriez interpeller Dieu par rapport à vos besoins personnels, parce que vous estimez, vous jugez vous-même que vous n'êtes pas digne de vous approcher de Dieu. Ou encore, peut-être penser que finalement la prière c'est utile, oui, mais uniquement quand on en a besoin. Le reste du temps, ce n'est pas nécessaire. Ou encore la prière, oui, mais seulement quand j'en ai envie. Parce que j'estime que si je n'en ai pas envie et que je prie, peut-être que ça ne produira rien. Ou encore, vous n'avez tout simplement pas le temps d'y penser, et vous êtes tellement pris dans vos activités de tous les jours, que finalement la prière devient un luxe qui aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous le payer. Je voudrais vous parler ce matin d'une prière, de la prière, mais qui change les circonstances. De la prière qui change notre vie, de la prière qui va changer notre destinée, de ce type de prière qui va nous amener dans une vision nouvelle. J'aimerais vous parler ce matin de cette prière qui change notre famille, qui change notre ville, qui peut changer aussi notre pays. Réglons d'emblée une mauvaise compréhension et une mauvaise interprétation de la notion de la prière. Parce que les religions ont utilisé la notion de prière. Mais ils l'ont utilisé, toutes les religions, pour mettre un joug sur les personnes. En leur disant que finalement c'est un rituel absolument nécessaire qu'il faut accomplir, si nous voulons que Dieu soit vraiment clément avec nous. Et dans toutes les religions, aujourd'hui encore, vous voyez cela. C'est la réalité pour laquelle, aujourd'hui, vous avez les musulmans qui estiment qu'il faut prier cinq fois par jour. Mais bien avant les musulmans, vous aviez déjà les juifs qui, eux, avaient défini qu'il fallait prier sept fois par jour. Les bouddhistes, eux, ils ont remporté le pompon parce qu'ils ont inventé la prière 24-7. Mais comme ils n'ont pas le temps, alors ils mettent des fagnons, ils mettent des drapeaux dans différents lieux. Il y en a même en France aujourd'hui, vous allez au Mont-Blanc, vous avez des drapeaux du bouddhisme sur certains chalets. Et eux, ils disent que les prières qui sont écrites sur ces fagnons, sur ces drapeaux, et bien sont simplement à cause du vent qui fait circuler et bouger ces drapeaux, et bien des prières qui montent continuellement vers Dieu. Vous avez les catholiques qui, eux, ont inventé la machine à prière pour deux euros quand on n'a pas le temps. Je l'ai vu à Paris, ça existe. Mettez une petite pièce, puis il y a une prière qui est faite pour vous, et vous pouvez continuer à baquer à vos occupations. J'aimerais juste vous faire comprendre ce matin que Dieu n'a jamais mis l'accent sur la prière en tant que telle. Il a mis l'accent sur la relation que la prière doit normalement représenter entre lui et nous. Les religions ont fait de la prière l'ultime moyen d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu ne répond pas à notre prière, on se pose des questions. Est-ce que je prie mal ? Alors ça peut être une raison. Et il y a quelques solutions dans la Bible. Mais après, vous allez vous rendre compte rapidement qu'il y a des frustrations. J'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et pourtant je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de résultat, je n'ai pas d'exhaustement à ma prière, etc. Alors, comme on est humain, et comme je le disais tout à l'heure, on aime bien maîtriser, contrôler, réfléchir, faire des choses, et bien par conséquent, on a rajouté à la prière le jeûne. On le trouve aussi dans la Bible, mais dans un certain cadre. D'autres, comme ce n'était pas suffisant, ont rajouté certains sacrifices. D'autres ont associé de l'argent à la prière, pensant que l'association de toutes ces choses finirait de toute manière par avoir davantage de réponses. Mais j'aimerais simplement vous dire ce matin, et peut-être casser un mythe, mais la prière n'est en aucun cas un moyen pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Pourquoi Dieu insiste-t-il sur l'importance d'avoir une vie de prière quotidienne ? Eh bien tout simplement parce qu'il veut que nous ayons une vie en relation avec lui. C'est ça que Dieu veut. Et Dieu ne met pas l'importance sur la prière comme un moyen d'obtenir quelque chose, mais il met l'importance sur la prière comme moyen d'être en relation avec lui à chaque jour de la semaine. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne relation avec quelqu'un ? Je pense que premièrement, il faut établir une communication. C'est une des premières choses. Deuxièmement, si nous voulons que la relation soit bonne, il faut que d'un côté comme de l'autre, il y ait une honnêteté. Ensuite, au travers de cette communication et de cette honnêteté, va se créer une amitié. Et au travers de cette amitié et du partage qu'il va y avoir, Eh bien tout simplement, cela va nous amener à nous comprendre mutuellement. Et on va y avoir une compréhension. Au travers de cette compréhension, cela va nous amener à manifester de la confiance mutuelle. Et si vous appliquez ces clés dans une bonne relation, eh bien vous serez main dans la main avec le Seigneur. Et c'est ça que Dieu veut que nous soyons et que nous puissions pratiquer au quotidien. Être main dans la main avec Dieu. Et j'aimerais vous parler de la prière ce matin dans cette notion d'être main dans la main avec Lui. C'est dans l'établissement et dans l'entretien d'une telle relation que Dieu pourra avoir ce vrai cœur à cœur avec nous afin de changer notre vie. C'est dans une vraie relation avec nous que Dieu pourra nous faire comprendre ses projets, son œuvre, ce qu'il a préparé pour chacun d'entre nous, qui pourra nous donner des solutions pour nos vies. Dieu sait que dans ces moments-là, c'est là qu'il pourra inspirer nos cœurs et nos vies, nous communiquer sa pensée, ses orientations. C'est là qu'il va parler à un jeune homme, à une jeune fille, afin qu'ils puissent aller plus loin avec Lui. Posons-nous la question, chers amis et frères et sœurs, ce matin. Pourquoi n'aimons-nous pas plus la prière ? Pourquoi avons-nous si peu de résultats dans notre vie de prière ? Je crois que pour répondre à ces questions, il nous faut maintenant faire aussi la différence entre la prière, qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu, comme je viens de le dire, et qui ensuite va s'orienter sur notre relation personnelle. Ensuite, l'intercession, qui est un engagement, je dirais, l'intercession, c'est un partenariat avec Dieu, dans la persévérance, et se destine à nos besoins ou aux besoins des autres. Et puis, une troisième notion, que malheureusement trop peu de croyants connaissent et pratiquent, c'est cette notion du combat spirituel. Attendez, combat spirituel équilibré. C'est-à-dire, c'est une autre dimension de la prière, dans laquelle nous devons tout simplement aboutir, lorsque nous sommes en relation avec Dieu, un petit peu comme Daniel, le premier texte que nous avons lu tout à l'heure, où il va se rendre compte qu'il y a de l'opposition, et alors le Seigneur va nous demander de persévérer dans certains domaines bien particuliers. La prière ou l'intercession est, je crois, le mot dans notre vocabulaire chrétien, le plus froid, le plus glacial. Vous avez remarqué, quand on parle de prière, j'ai l'impression que les gens fuient. Quand on parle d'intercession, quand on parle de prière, organisez un concert, organisez un repas, organisez un événement, quel qu'il soit, vous allez avoir des gens qui vont s'inscrire. Organisez un temps de prière particulier, un jeûne et prière, on en a fait déjà pendant plusieurs années, et il suffit tout simplement des fois de regarder le taux de participation en semaine de notre réunion de prière, justement, hebdomadaire, pour découvrir qui des chrétiens présents dimanche matin, finalement, se sentent vraiment concernés par des temps d'intercession en semaine. Oui, je sais, vous allez me dire que vous n'avez pas le temps, que vous travaillez, qu'il y a des déplacements, tout ça, je comprends, ça, je comprends bien. Je comprends bien. Mais, en même temps, je pense que, si on pense que certaines choses dans notre vie sont prioritaires, alors on va organiser notre agenda en fonction de nos priorités. Et si nous considérons que, finalement, la prière hebdomadaire de l'Église, ce n'est pas important, eh bien, on va organiser nos priorités autour de bien autre chose. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, finalement, le mot « prière » a souvent une connotation avec les mots « ennui », « fatigue », « long », « barbant », « démotivant ». C'est toujours les mêmes. Ce n'est pas pour moi. La prière, c'est réservé à une élite, à un ministère, à ceux qui sont appelés pour ça. Toutes les églises dans le monde ont des réunions de prière, mais vous vous rendrez compte que très peu de chrétiens s'y rendent véritablement. Vous avez des églises, je rentre du Canada, où il y a 3, 4 000, 5 000 personnes par dimanche, mais à la réunion de prière, il y a moins de 200 personnes. On estime à peu près que 10% des membres d'une église présents au culte dimanche matin se retrouvent en semaine à la réunion de prière. Je me suis posé moi-même la question pour me dire, mais comment se fait-il que finalement, nous n'ayons pas envie de prier ? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris ? Pourquoi nos réunions semblent fatigantes, barbantes ou sans intérêt ? Et surtout parfois parce que la réalité, c'est qu'il me semble, on a perdu l'objectif de la prière, et ce qui rend une prière efficace. Je me suis dit alors, comment pouvons-nous avoir ce genre de ressentiment, alors que normalement, dans une réunion de prière, on s'adresse à un Dieu vivant ? Non, d'accord. Un Dieu enthousiasme. Vous savez ce que ça veut dire que le mot enthousiasme ? Il me semble que je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, mais je vois que vous n'en rappelez plus. Qu'est-ce que ça veut dire le mot enthousiasme ? C'est très étonnant comme être possédé par Dieu. C'est ça l'origine, dans le sens littéral. Le mot enthousiasme, c'est être possédé par l'Esprit Saint. Je vous laisse cogiter un petit moment, et je vous demande juste si vous êtes enthousiasme ce matin. Normalement, lorsque nous avons un temps de prière, nous ne sommes pas en train de prier un Dieu qui est mort sur une croix, et qui est encore sur la croix. Nous ne prions pas un Dieu qui est dans un tombeau quelque part. Nous prions un Dieu qui est vivant, qui est ressuscité des morts, et qui se tient à la droite de Dieu, et qui lui-même intercède pour nous chaque jour. C'est un Dieu vivant, un Dieu enthousiaste, un Dieu qui a des projets. Ce n'est pas un Dieu religieux, comme nous le laissent croire parfois certaines religions, mais c'est un Dieu qui est vivant, un Dieu qui nous aime, et un Dieu qui veut faire des choses avec son peuple. Et la prière, je crois, devrait être un moment particulièrement excitant, parce que normalement, justement, elle nous met en relation avec ce Dieu vivant et vrai. Je crois que, si nous qualifions aujourd'hui la prière par ces différents adjectifs que j'ai pu citer tout à l'heure, c'est que certainement, nous en faisons de la prière ce qu'elle est aujourd'hui. Tellement facile de critiquer, tellement facile de dire, moi je ne vais pas ici parce que c'est comme ceci, comme cela. Viens mon frère, ma sœur, et viens apporter autre chose. Viens apporter autre chose. Tellement facile de ne pas venir, de se retirer, de ne pas le soi-même, avoir même un temps individuel avec Dieu. Je ne suis pas simplement en train de parler d'une réunion qu'on peut organiser, mais combien sont ceux qui disent, mais, oh, ce n'est pas la peine d'être en présence de Dieu, je sens que ça ne va pas, que ça ne colle pas, et on passe à autre chose. Et on reste dans un système mental religieux. Si nous pensons finalement que la prière est simplement le moyen de faire connaître à Dieu nos besoins, c'est évident que cela devient très 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 réducteur. Parce que la prière, c'est beaucoup plus que cela. La réalité du moyen de la prière, c'est un cœur à cœur avec Jésus-Christ. Comme cela a été dit déjà tout à l'heure, la prière, c'est le moyen de faire connaître nos besoins à Dieu. Oui, c'est vrai, mais c'est surtout un moyen pour établir une communication avec Dieu, afin d'être en relation avec Lui, dans une intimité journalière, personnelle, avec le Père. Pourquoi Jésus, dans son ministère, savait-il toujours ce qu'il devait dire ou ce qu'il devait faire ? Pourquoi Jésus, lorsqu'il engageait quelque chose, il avait toujours du succès ? Il avait un simple secret que nous retrouvons dans l'évangile de Jean. Nous on dit c'était Jésus, le Fils de Dieu. Il était donc tout puissant. Oui et non. Il est dit dans l'évangile de Jean, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. et tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. On a une autre version, la version parole vivante, dit ceci, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Waouh ! Moi je croyais que Jésus faisait ce qu'il voulait puisqu'il était le Fils de Dieu. Là normalement, c'est ce qu'on pense, non ? C'est ce que la plupart des chrétiens d'ailleurs imaginent. Non mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Non. Jésus lui-même est soumis à une hiérarchie. Oui je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas entendre aujourd'hui. On veut être libre, on veut être freedom, on veut être tout ce que vous voulez. Mais voilà, on veut être dans un style complètement libre. Mais Jésus lui-même est soumis à la hiérarchie du Père. Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Si je prêchais ça aujourd'hui dans le leadership, vous n'avez pas d'esprit d'initiative. Vous faites simplement ce que je vous dis de faire. Oh le tollé ! Oh là là ! La révolte, la rébellion ! Mais Jésus lui-même est dans cette situation-là. Il dit, par sa propre initiative, il ne fait rien. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Parce que le Fils imite, j'aime ce verset-là, et c'est ce passage-là. Le Fils imite tout ce que le Père fait. Le Père sait exactement ce qu'il doit faire. Vous êtes d'accord avec nous ? Jésus ne fait rien de sa propre initiative. Il fait ce que le Père lui demande de faire. Il accomplit ce que le Père lui demande d'accomplir. Il n'y a absolument rien que Jésus a fait sur cette terre selon sa propre volonté. La marche de Jésus-Christ, c'est avantageux d'avoir à faire des micro. La marche de Christ pendant toute cette période où pendant ces trois ans et demi, et même avant, bien sûr, mais pendant ces trois ans et demi, où il a accompli son ministère, pendant toute cette période-là, il n'avait que souci en tête de connaître la volonté du Père. Qu'est-ce que le Père voulait accomplir ? Qu'est-ce que le Père voulait faire ? Comment le Père voyait les choses ? Quelle était l'œuvre du Père ? Quelle était la volonté du Père ? Qu'est-ce que le Père voulait que j'accomplisse même lorsqu'il y avait simplement un homme ou une femme devant lui ? Il était simplement dans cette interrogation. Jamais il n'a pris cette initiative de par lui-même de faire certaines choses quand il a choisi ses disciples. Il est allé chercher le Père. Et à plusieurs reprises, vous voyez qu'il y a cette relation entre le Père, le Fils, qui est sur la montagne, la nuit, où il est là, il est en train de chercher la volonté de Dieu. et ça, c'est une réalité pour nous aujourd'hui. Lorsque nous comprenons ça, nous comprenons qu'il y a une opposition diabolique. Parce que la réalité, c'est que le diable, s'il y a une chose qu'il ne veut pas que nous puissions accomplir, c'est que nous fassions la volonté du Père. Est-ce que vous me suivez ? L'ennemi fera tout pour que la volonté du Père soit en dehors de notre priorité. L'ennemi fera tout pour que la volonté du Père, nous ne l'accomplissions pas. L'ennemi fera tout pour que la volonté du Père, nous ne la comprenions pas. L'ennemi fera tout pour que la volonté du Père, nous la déformions et que nous l'interprétions à notre façon de voir les choses ou à notre conception de voir les choses. L'ennemi fera tout pour nous éloigner de la volonté du Père. Vous savez pourquoi ? Parce que lorsque l'ennemi sait qu'un croyant fait la volonté du Père, ça devient un croyant dangereux. Ça devient un croyant qui va être en opposition avec l'ennemi. Seulement, nous avons besoin de comprendre comment faire la volonté du Père. Jésus avait une communion parfaite avec le Père. Et c'était là son secret. Une communion sans altération. Alors bien sûr, l'avantage que lui avait et que nous, nous n'avons pas, c'est que lui était sans péché. Ça aide. Si c'est un peu le truc qu'il faut. Parce que le péché, qui n'est pas simplement le fait de faire des choses mal, là aussi, on a été trompé par toutes sortes de religions, le péché. Combien de personnes disent « Mais moi, je n'ai jamais péché, monsieur le pasteur. » Souvent, j'ai des gens qui me disent « Mais moi, je suis juste. » « Moi, je suis honnête. » « Moi, je suis juste. » Et on ne réalise pas qu'on est dans le péché. La religion nous communique un message. « Écoutez, monsieur le pasteur, moi, je ne triche pas. » Ou alors, s'il peut. Je ne dis pas de mensonges. Ou alors, un peu comme les autres, mais pas énormément. J'essaye de faire le bien et puis d'apporter aux autres ce dont parfois ils ont un petit peu besoin si je peux les aider. C'est toujours ça. Et puis, vous savez, souvent la phrase que l'on me dit, c'est « Écoutez, monsieur le pasteur, il y en a tellement qui font pire que moi que finalement, vous imaginez bien que Dieu, quand il me regarde, il doit dire « Celui-là, c'est vraiment un saint. » La réalité, c'est que le péché, ce n'est pas dire un mensonge. Tricher, être vulgaire. Le péché, ce n'est pas mentir, comme je l'ai dit, ou tromper quelqu'un. Le péché, ce n'est pas simplement l'adultère. Le péché, ce n'est pas simplement voler. Le péché, ce n'est pas simplement être orgueilleux. Tout cela, en fait, c'est la conséquence du péché. Le péché, dans son essence même, c'est de ne pas comprendre la volonté de Dieu et de vivre la volonté de Dieu. Pardonnez-moi ce matin, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le péché. Parce que dans votre vie personnelle, vous ne souhaitez pas accomplir la volonté de Dieu. Vous accomplissez votre propre volonté. Vous vivez ce que vous avez envie de vivre. Vous êtes engagé dans un processus en fonction de votre convenance, de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez, mais pas forcément de ce que Dieu souhaite pleinement pour vous. Si chacun d'entre nous, nous cherchions la volonté de Dieu et vivions selon la volonté de Dieu, j'aimerais simplement vous dire que l'Église serait en paix. Je ne parle pas simplement de l'Église pleine vie, je parle de l'Église en général. L'Église serait en paix, pourquoi ? Parce qu'on serait chacun à sa place et on accomplirait chacun ce que Dieu nous demande d'accomplir. Et je crois que nous avons un vrai problème justement avec la notion de la prière à cause aussi de notre éducation parfois religieuse, même évangélique. Notre culture, nos habitudes ont altéré l'enseignement de Jésus. Par exemple, dans Luc 18, la Bible nous dit que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, toujours prier, toujours prier et ne pas se relâcher. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Certains disent oui, il faut toi, pasteur, toujours, il faut prier sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et puis, vous avez certaines personnes qui, chaque jour, ils racontent toute leur vie au Seigneur dans les moindres détails. Comment ils étaient habillés, coiffés, ce qui s'est passé au marché, comment ça s'est passé dans le bus, etc. Pensant que finalement, de cette manière, ils vont plaire à Dieu. Mais je crois qu'au final, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas plus d'exhaustement que les autres. Certains sont là avec des listes interminables et ils sont toujours en train de prier, de prier, de prier, de prier, de prier. Je ne suis pas en train de dire que d'avoir des listes de prière, ce n'est pas bien. Si, c'est bien d'avoir des listes de prière puisque ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il faut savoir être organisé. Pas simplement être inspiré par l'Esprit, mais aussi être structuré, organisé. Quand on est inspiré par l'Esprit, on a une impulsion. Quand on est organisé avec le Saint-Esprit, on va plus loin. Sinon, après, on oublie. Le problème, c'est que certaines personnes finissent par devenir mystiques, frustrées, découragées parce qu'elles parlent, elles parlent, elles parlent, elles parlent à Dieu mais sans jamais considérer ce qu'elles sont vraiment en train de faire. Analisons pendant quelques instants et considérons ce matin quel est le vrai problème de la prière dans nos vies et même aussi parfois dans nos églises. Une des premières notions concernant la prière, c'est, je pense, notre problème numéro 1, il faut arrêter de passer des heures à raconter notre vie au Seigneur. Le premier problème majeur, c'est d'arrêter de tout raconter au Seigneur comme s'il ne connaissait rien. Vous n'avez jamais eu des personnes qui sont venues vous voir et qui, comme on dit, on a une expression qu'ils nous ont tenu la jambe. Vous connaissez cette expression ? Pendant deux heures, ils vous racontent toute votre vie, ils sont sans arrêt en train de parler, de raconter, etc. Vous, vous ne pouvez pas même en placer une. Et au bout de deux heures, au bout de trois heures, ils sont là, vous aimeriez bien partager un peu avec eux, mais ce n'est pas possible, il n'y a qu'eux qui parlent. Et puis, une fois qu'ils ont fini de parler, ils regardent leur monde, ils leur disent « Oh, c'est tard, il faut que j'y aille. » Ils vous font une grosse bise, ils vous saluent, puis certaines fois, même, ils vous disent « Oh, on a passé un super moment. » Eux, peut-être, ont passé un super moment, mais je ne suis pas convaincu que vous, vous ayez aussi passé un super moment. Et vous voyez, le problème, c'est qu'avec Dieu, on fait exactement la même chose. On s'approche de Dieu parce qu'on nous a appris qu'il fallait prier de temps en temps le matin avant sa tartine ou le chocolat ou le café. On nous a dit que c'était bien d'avoir un moment avec lui, alors on est là et comme on est un peu pressé par le temps dans la voiture ou ailleurs, alors rapidement, entre deux rendez-vous ou sur le chemin de l'école ou je ne sais, eh bien, on fait vite une petite prière parce que ça apaise quand même notre conscience, il faut le dire. Ça nous déculpabilise, ça apaise notre conscience, on se sent plus tranquille. Alors comme on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps, on balance tout d'un coup au Seigneur. On lui dit tout et on lui balance toute notre situation, ce que nous ressentons, etc. Et puis, on lui apporte tout. Et au bout de quelques secondes parce que finalement, ça ne dure pas très longtemps, allez, quelques minutes, eh bien, on fait un grand amène au Seigneur comme si nous étions pleinement satisfaits du moment que nous venons de passer et puis on s'en va à nos activités. Mettez-vous à la place de Dieu. dans ce moment précis. Comment le Seigneur a-t-il vécu ce moment avec nous ? À votre avis. Quel a été le ressenti de Dieu dans ce moment particulier ? Dans ce temps qu'on a pu avoir avec lui ? Je pense que si honnêtement, aujourd'hui, vous lui posiez la question, vous auriez sûrement des réponses de la part de Dieu qui seraient surprenantes et qui certainement pourraient vous affecter. Vous seriez étonné d'entendre le cœur de Dieu vous dire qu'il a été frustré. vous auriez peut-être choqué même d'entendre que le cœur de Dieu a été blessé parce que inconsidéré. Parce qu'au moment où lui aurait voulu vous dire quelque chose, vous, vous avez pris la fuite parce que le travail vous attendait ou parce qu'une activité était là ou parce que je ne sais quoi encore. alors qu'il aurait tellement voulu déverser dans votre vie son cœur, ses pensées, son amour. Et puis, certaines personnes confondent la prière et les lamentations de Jérémie. Je ne dis pas que nous n'avons pas parfois besoin d'épancher notre cœur devant Dieu si c'est psychologiquement nécessaire pour nous et c'est aussi biblique. On le voit au travers des psaumes, David et d'autres vont libérer leur cœur, ils vont parler à Dieu de certaines choses. Ça, c'est normal. Mais pour certaines personnes, je me suis rendu compte que leur prière, c'était continuellement une lamentation, continuellement une plainte, des gémissements, des pleurs, continuellement en train de se plaindre à Dieu que ceci, cela ne correspond pas, ne va pas, il y a ceci, il y a tel problème dans sa vie, dans son couple, dans ses enfants. Et la prière, n'est faite que de cela. Vous savez, ce style de prière religieuse, parfois même, on essaye d'utiliser des beaux mots, des belles phrases. Est-ce que je peux vous dire ce matin que le Seigneur s'en moque du vocabulaire que nous pouvons avoir ? Il s'en moque de savoir qu'on va lui dire qu'on va ce matin ensemble assaillir le trône de la grâce. Je pense qu'il s'en moque complètement. Ce qu'il veut peut-être savoir, c'est qu'est-ce que notre cœur veut faire vraiment. Déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire assaillir le trône de la grâce. Il y en a plusieurs qui sont là qui disent mais de quoi il parle ? C'est un langage religieux, biblique qui pour beaucoup d'entre nous ne veut pas dire grand chose. Ce matin, je suis ouin. Ouin, 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 ouin. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui vient là pour la première fois ? Il est ouin, ouin, de qui, de quoi, ça sert à quoi ? On ne comprend pas. Moi, je pense que ce qui peut toucher le cœur de Dieu ce matin, c'est notre sincérité, notre honnêteté, notre authenticité. Et je crois que c'est ce que Dieu cherche au travers de nous. Il ne cherche pas, certaines personnes me disent « Tu sais, Emmanuel, moi je ne prie pas parce que je n'ose pas prier en public, j'ai honte, je ne sais pas comment formuler. » Pardonnez-moi cette expression, on s'en fout. Ça n'a aucune importance. Ce que Dieu cherche, c'est des hommes et des femmes vrais. Et même si, peut-être parfois, même dans notre vocabulaire, ce n'est pas le bon mot qui sort, ce n'est pas grave. Dieu lit dans notre cœur, il lit dans nos pensées, il sait ce que nous voulons quelque part exprimer. Alors sortons de ce cliché parfois religieux et entrons simplement dans ce que Dieu nous demande. Vous savez, si on est dans ce système religieux, individuel, personnel, je comprends alors que notre relation avec Dieu soit une relation lassante, fatigante, barbante. Jésus va répondre dans Matthieu 6-7, il va dire « Mais en priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Et beaucoup de gens prient comme cela sur terre aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent que Dieu leur vienne en aide dans des moments difficiles qu'ils sont en train de traverser. Malheureusement, la plupart ne prient pas selon le cœur de Dieu dans ces moments-là. Ils prient selon leur propre conception des choses et leur propre vision des choses. Alors, passer des heures à se plaindre et à dire à Dieu ce qui se passe dans notre vie, sur notre situation, ne changera rien. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu connaît déjà tout. Est-ce qu'il y a une chose ce matin que vous pourriez apprendre à Dieu ? Dieu connaît tout de notre vie. Dieu connaît tout de notre situation, tout de nos problèmes, tout de notre difficulté. Donc finalement, lui dire où nous en sommes, ce que nous vivons, nos combats, nos recherches de solutions doit nous prendre très peu de temps. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà au courant de tout. Nous avons besoin d'une nouvelle dimension. Ce que nous devons faire, c'est apprendre à exprimer simplement notre situation actuelle devant Dieu en quelques instants et arrêter parfois de passer des heures à monopoliser le dialogue en lui racontant toute notre vie parce qu'il y aurait peut-être autre chose qui se passerait dans ce moment-là. Un des deuxièmes problèmes que nous avons dans la prière, c'est qu'il faut qu'on arrête de conseiller Dieu dans nos prières. Combien de chrétiens donnent des conseils à Dieu ? Seigneur, tu vois cette situation si tu pouvais faire cela, si tu pouvais agir comme ceci, si tu pouvais bénir le frère de telle et de telle manière ou la soeur de telle et de telle façon, tu connais ma difficulté, tu connais le problème dans ma famille, dans mon couple, si tu pouvais changer ceci de cette manière-là parce que quelque part c'est de cette manière que j'aimerais que ça se fasse. La vérité, on n'est pas comme ça dans nos prières ? Non, pas vous parce que vous avez déjà tout compris et vous êtes super spirituel. Mais la réalité, c'est que quand je voyage dans d'autres endroits, je rencontre des croyants, des chrétiens qui sont comme ça. on donne des conseils à Dieu, toujours en train de conseiller Dieu de lui dire ce qu'il devrait faire, comment il devrait le faire, de quelle manière il devrait faire, etc. L'apôtre Jacques au chapitre 4, le verset 3 nous dit ceci, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi ? Parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire votre passion. La version semeur dit vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Il est dit dans le but de satisfaire. Je crois que parfois consciemment ou inconsciemment nous voulons que Dieu agisse selon notre propre volonté, n'est-ce pas ? Selon ce que nous 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 voyons d'une situation, la manière dont nous jugeons une situation et surtout la manière dont nous aimerions que cette situation se règle. alors on prie dans une certaine direction et on conseille Dieu dans nos prières dans une certaine direction. Il y en a même certains j'ai vu cela vont jusqu'à lui demander ou plutôt lui donner des ordres. C'est étonnant. Mais que dit la parole de Dieu ? Nous devons comprendre qu'il n'y a aucune situation je l'ai dit qui échappe à notre Dieu. Tout est sous son contrôle. Même si nous pensons que ce monde semble être mal géré et que le mal domine la réalité c'est que tout est sous son contrôle. Il détient toute chose dans sa main. Et j'aimerais juste vous faire comprendre quelque chose ce matin. Si nous aurions simplement que trois secondes de visibilité du monde spirituel nous comprenions pourquoi alors le monde est en train de vivre et de passer par là où il passe. sauf que le Seigneur ne nous a pas appelé à vivre par la vue il nous a appelé à vivre par la foi en lui faisant confiance. Et c'est ça que Dieu nous demande. Et si nous avions simplement trois secondes du monde spirituel on s'approcherait de Dieu on lui demanderait pardon on lui dira je comprends maintenant pourquoi les choses se passent de cette manière là sur notre planète. mais la réalité c'est que voilà il nous dit tu me fais confiance ou pas ? Et nous avons un vrai problème aujourd'hui avec la confiance de Dieu parce que justement comme je disais ce matin on ne s'abandonne pas vraiment à Dieu on veut toujours maîtriser contrôler on veut toujours réfléchir arriver avec notre mentalité notre esprit maîtriser toute chose mais on ne peut pas maîtriser le Saint-Esprit on ne peut pas contrôler le Saint-Esprit et vous ne pouvez pas être à la fois dépendant de Dieu dans sa totalité et laisser Dieu faire avec vous ce qu'il veut et en même temps vouloir tout comprendre tout contrôler tout gérer c'est impossible certains disent mais j'ai pas vraiment le parler en langue le baptême dans le Saint-Esprit mais tant qu'on contrôle ces choses là elles ne viennent pas c'est pas possible ou alors on est dans du mimétisme il faut à un moment donné s'abandonner tout simplement Dieu a tout sous contrôle et ce qu'il a besoin ce ne sont pas de nos déductions ce qu'il a besoin ce ne sont pas de nos envies ou de nos conseils parfois trop égoïstes je pense que ce qu'il a besoin c'est ce que Paul va dire par exemple dans 1 Corinthien chapitre 10 le verset 13 qu'est-ce que Paul dit ? il dit rassurez-vous ayez confiance parce qu'avec l'épreuve et bien Dieu a déjà ménagé une issue pour que vous puissiez la supporter dans la version nouvelle édition de Genève il est dit avec la tentation avec l'épreuve Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter alors la réalité c'est que ce dont nous avons besoin et bien ce n'est pas de donner des conseils à Dieu ce n'est pas de découvrir par comment dirais-je avec simplement notre intelligence ce que Dieu veut faire mais il nous faut aller chercher la solution auprès de Dieu et ça ça se passe par l'esprit c'est le moyen divin la prière que Jésus nous a donné je crois qu'un chrétien efficace c'est un chrétien qui va apprendre à découvrir le coeur de Dieu pour sa vie pour sa famille pour son église pour sa destinée pour le pasteur pour la famille pastorale pour son quartier pour la ville et il va apprendre à prier selon les pensées de Dieu alors quel est le secret et je termine avec ce dernier point Dieu dit réapprenez à m'écouter dans vos temps de prière réapprenez à être sensible à ma voix ne faites pas simplement que de prier mais si vous voulez une prière efficace alors il y a ce secret à connaître apprenez ou réapprenez à entendre la voix de Dieu et à vous dire concernant la situation ou le problème particulier que vous êtes en train de traverser ce que lui a prévu de faire et d'accomplir en fait dans la prière nous devons comprendre que écouter vaut bien plus que de parler écouter Dieu a beaucoup plus d'importance que de lui parler combien sont les chrétiens qui chaque jour prennent du temps pour écouter Dieu une minute cinq minutes dix minutes une heure simplement prendre du temps pour l'écouter on n'écoute plus on ne sait pas l'écouter certains disent j'entends rien mais c'est un exercice il faut s'y habituer ça vient pas effectivement comme ça mais l'apôtre Paul va dire à Timothée exerce toi à la piété c'est un exercice il faut de l'entraînement mais si on ne commence pas jamais on finira par y arriver Jésus en a fait la démonstration à un moment très particulier dans le chapitre 12 de Jean la Bible parle des dernières heures de Jésus vous savez sur cette terre et vous connaissez cette histoire où il y a une réalité particulièrement douloureuse et c'est l'histoire brutale de la croix là où Jésus va finir c'est l'angoisse qui commençait à saisir Jésus Christ à un tel point que l'écriture nous parle de l'intensité de ses émotions qui se sont traduits par des grumeaux de sang qui tombaient de son front alors ce qui est intéressant c'est à ce moment là justement de crainte de doute comment Jésus a-t-il prié il savait que ce moment était un moment particulièrement décisif n'est-ce pas et c'est intéressant regardez ce qu'il a dit Jean chapitre 12 le verset 27 maintenant mon âme est troublée Jésus dit ça et que dirais-je Père délivre-moi de cette heure mais en fait c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure Père glorifie ton nom si vous étudiez cette prière vous remarquerez que Jésus lui-même s'est demandé ici comment il devait prier il aurait pu faire une prière de secours Père délivre-moi ça aurait été légitime n'est-ce pas il aurait pu le faire le Père aurait pu envoyer les anges et miraculeusement il aurait été libéré de quoi de plus naturel nous devons comprendre ceci chers amis et frères et sœurs ce matin et c'est ce qu'il nous faut vivre également Jésus a fait correspondre sa prière avec en fait pas ses intérêts personnels mais le but final de son Père humainement je pense qu'il aurait souhaité autre chose mais dans la pleine volonté du Père il s'est plié à la volonté de Dieu et ce résultat final c'était quoi et bien c'était la rédemption du monde pour chacun d'entre nous pas son intérêt personnel pas son avantage pas son confort mais celle du Père en fait on pourrait traduire cette prière de cette manière là le principe de cette prière c'est à un moment clé c'est à dire une situation particulière doit correspondre une prière clé particulière dans le sens où il n'y a rien de traditionnel afin qu'une décision particulière soit prise aboutissant à un résultat qui ne sera pas le nôtre mais celui du Père vous suivez ? nous nous voulons trop souvent faire correspondre notre prière avec nos objectifs personnels avec nos ambitions avec ce que nous voulons atteindre mais peu de fois avec ce que Dieu veut atteindre dans notre vie c'est la raison pour lesquelles nous avons si peu de résultats dans notre vie de prière vous m'avez déjà entendu parler de ça quel est le premier commandement que l'on trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 12 au verset 29 dans ce contexte il y a un scribe qui s'est approché de Jésus et il lui a dit lui-même mais quel est le premier commandement et qu'est-ce que Jésus va lui répondre allez on va tordre la théologie un petit peu ce matin il va parler à ce scribe c'est bizarre il ne va pas répondre au scribe il va répondre à la foule qu'elle a et il commence par ces mots Jésus répondit voici le premier écoute Israël tu aimeras le Seigneur ton Dieu etc 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 mais il commence par ces mots étonnants voici le premier écoute Israël et moi je pense que ce matin le Seigneur pourrait nous dire écoute Église de Jésus-Christ parce que j'ai quelque chose à te dire et nous comprenons ce matin que écouter c'est là le secret habituer notre oreille à écouter ce que Dieu a à nous dire combien de temps prenons-nous aujourd'hui à parler à Dieu mais combien de temps prenons-nous aussi à écouter Dieu vous avez remarqué combien les les chrétiens modernes aujourd'hui du 21ème siècle ont peur du silence on n'aime pas le silence la génération Y d'aujourd'hui a toujours un casque sur les oreilles c'est pour ça qu'on les appelle Y toujours quelque chose dans les oreilles dans la voiture quelque part toujours de la musique toujours quelque chose toujours comme si on avait peur du silence j'aimerais vous dire frères et sœurs que c'est dans le silence que Dieu se révèle c'est dans le silence que Dieu parle c'est dans le silence que Dieu commence à épancher son cœur à nous livrer ses secrets à commencer à parler de choses tellement précises avec nous seulement il faut juste être honnête il faut juste avoir l'honnêteté et le courage de dire je sais que dans le silence tu risques de me dire des choses qui peut-être vont me déplaire Seigneur combien sont ceux qui ne veulent pas être dans le silence avec Dieu parce qu'ils savent ce que Dieu va leur dire et quand il y a une parole qui pourrait peut-être être un reproche ou une direction qui soit indiquée qui ne soit pas forcément la direction qu'ils ont envie de prendre alors c'est sûr que c'est facile ou plus facile que de mettre de la musique que de détourner son oreille et que finalement faire autre chose ou nous-mêmes parler parce que tant qu'on parle eh bien on dit ce qu'on a envie de dire mais on ne prend pas conscience de ce que Dieu veut révéler à notre cœur nous voulons nous voulons que nos régions soient visitées par le Saint-Esprit nous voulons que nos voisins découvrent l'évangile nous voulons que la plaine du Forès puisse encore et encore davantage découvrir la puissance de Dieu l'amour de Dieu si chacun d'entre nous nous écoutions pleinement la voix de Dieu je l'ai dit tout à l'heure l'église serait en paix et chacun travaillerait là où il doit travailler et pas à la place d'un autre pourquoi y a-t-il souvent des problèmes ? tout simplement parce que on veut être là pas forcément où Dieu nous place mais là où on a envie d'être et forcément ça ne peut pas coller avec le chef de l'église qui est Christ alors il y a des frictions il y a des situations difficiles et on n'aime pas ces silences on n'aime pas ces moments particuliers où Dieu veut se révéler j'aimerais simplement vous dire qu'on a besoin de réapprendre aujourd'hui les silences de Dieu on a besoin de réentendre sa voix d'écouter ses conseils de saisir à nouveau sa vision de connaître ses projets et c'est dans l'écoute que Dieu va nous révéler comment prier il y a tellement de prières que nous faisons que Dieu n'exauce pas pourquoi ? parce qu'on est complètement à côté de la plaque ce qu'on lui demande n'est en rien sa volonté c'est lui qui nous révèle le pourquoi prier et le comment prier et quand nous comprenons cela et bien Dieu va révéler des choses pour 2015 pour ses enfants et pour son église parce que notre coeur sera touché est-ce que nous avons encore ce matin une oreille pour discerner la voix de Dieu est-ce que nous voulons réhabituer c'est une question à chacun d'entre nous notre oreille à écouter le coeur de Dieu aujourd'hui on ne veut plus prendre le temps d'écouter Dieu on veut des réponses toutes faites on veut des réponses rapides on préfère aller sur internet regarder une vidéo qui va correspondre à ce que l'on a envie de recevoir qui va nous correspondre à un moment particulier mais peut-être que ce que nous allons entendre ou voir sera en totale opposition avec ce que Dieu veut nous dire moi j'aimerais simplement vous dire ceci ce matin arrêtez d'être un écho vous comprenez ce que je veux dire ? arrêtez d'être un écho arrêtez d'être quelqu'un qui résonne soyez une voix soyez une voix prophétique pas des gens qui répètent des choses parce que vous les avez entendues quelque part soyez une voix c'est à dire directement reçue du coeur de Dieu révélez la pensée du Père et je crois que Dieu pourra changer nos coeurs nos vies les toutes sortes de situations lorsque nous arrêtons d'être un écho un écho d'un bouquin un écho d'une vidéo un écho d'un site internet un écho de quelqu'un un écho de ceci un écho de cela devenons des voix des voix prophétiques des voix à qui Dieu parle directement j'aimerais vous dire que lorsque nous sommes sensibles à cette voix là Dieu ne se trompe jamais il y a toujours la cohésion et l'unité parce que Dieu travaille toujours à l'unité à la cohésion et à la famille de Dieu alors voilà on va commencer cette série je crois que le Seigneur a des choses encore à nous dire peut-être que certains sont là et se disent mais finalement comment prier et on verra ça un peu plus tard aussi mais commencez cette semaine avant de prier avant d'ouvrir la bouche commencez à vous approcher simplement du Seigneur et puis osez lui dire est-ce que tu as quelque chose à me dire est-ce que tu as quelque chose à me révéler est-ce qu'il y a quelque chose de ton coeur que je dois connaître pour ma vie et si vous commencez simplement à tendre votre oreille vous allez voir combien ce Dieu rempli de grâce d'amour et de compassion va répondre à votre coeur va vous interpeller et va renouveler régénérer votre vie spirituelle n'ayez pas peur de rentrer en contact avec lui n'ayez pas peur au travers du moyen de la prière de vous approcher de cette communion si vous n'avez vraiment jamais fait ça prenez une minute prenez après deux minutes prenez après trois minutes prenez après cinq minutes et vous allez voir cette richesse extraordinaire que Dieu va vous accorder rendons grâce à Dieu pendant quelques instants